Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition des prévisions financières. Aujourd'hui, nous nous focaliserons sur la paire euro-couronne suédoise. Notre invité est Henrik Yunel, chef analyste financier chez Nordia Markets. Henrik, la confiance des consommateurs a progressé à 100,1 en août, enregistrant son plus haut niveau depuis mars et dépassant les attentes du marché. Vu tout ce qui précède, quelles sont vos projections pour cette paire à court terme ? Je peux constater que la façon de réagir de la Riksbank en termes de politique monétaire a considérablement changé au cours des 18 derniers mois, ce qui explique l'effondrement de la couronne suédoise contre un panier de principales devises, y compris l'euro. Je dirais que l'interprétation de la Riksbank de son taux cible d'inflation de 2% dans un contexte déflationniste actuel fait de cette banque centrale l'une des banques les plus agressives en termes de politique monétaire accommodante. Il faut dire qu'en juillet dernier, le taux de référence était de 0,75 en Suède, tandis que le taux de la BCE était de 0,15 points de base à la même époque. La paire euro-couronne suédoise se négocie aux alentours de 9. Donc, pour faire des projections correctes sur la paire euro-couronne suédoise, il faut chercher à comprendre la politique monétaire adoptée par la Riksbank. Vu que maintenant, la banque centrale suédoise est considérée comme étant obsédée par l'inflation, il est important de faire des pronostics corrects par rapport à l'inflation suédoise. La cible d'inflation de la banque est trop élevée et devrait être revue à la baisse. Nous nous attendons à une baisse de 10 points de base le 3 septembre qui l'amènerait à 0,45 et peut-être qu'il y aura des mesures d'assouplissement supplémentaires. Il ne serait pas surprenant si la banque centrale faisait un copier-coller de sa décision de septembre lors de la réunion d'octobre. Il se peut qu'il y ait plus d'assouplissement qu'anticipé par le marché. Voilà pourquoi mes projections financières pour la paire en question sont de 9,5970 dans l'intervalle de trois mois ou vers la fin de cette année. La fragilité de la reprise en Europe et le ralentissement en Chine constituent un obstacle pour le progrès en Suède. Ces facteurs ont-ils affecté vos prévisions pour trois mois ? Les mesures d'assouplissement quantitatif supplémentaires en Europe ne se traduiront pas par un renforcement sensible de la couronne. Cependant, un assouplissement agressif du côté de la Rijksbank, dans le cas d'un ralentissement dans la zone euro, va certainement exercer de la pression à la baisse sur la couronne suédoise. Dans ce scénario, il serait logique de supposer que la paire euro-sec restera aux alentours de son niveau actuel, sinon un peu plus haut. Le ralentissement économique de la Chine pourrait sérieusement affecter l'économie mondiale et les prix sur tous les marchés financiers. Cela signifie potentiellement que la plupart des banques centrales vont lancer un assouplissement quantitatif, et dans ce contexte, la dynamique des devises sera très difficile à prédire. Je table sur l'affaiblissement de la couronne suédoise, car c'est une petite devise illiquide. Le gouvernement suédois estime que l'économie progressera de 2,8% cette année, battant ses prévisions de 2,6% en juin. Selon leurs projections, la croissance resterait élevée dans les années à venir. Partagez-vous cette vision optimiste, et à quelle performance de l'euro contre la couronne vous attendez-vous d'ici un an ? Il faut aborder cette question sous une multitude d'angles. La force opposée à la RxBank et la force de gravité présentes dans l'euro sec sont les évaluations des facteurs fondamentaux. Il y a quelques acteurs du marché qui sont satisfaits des niveaux courants de cette paire, mais ces forces préfèrent céder à la persistance de la banque centrale. De toute évidence, la paire euro-couronne suédoise est fortement surévaluée, et il serait juste de dire que maintenant la RxBank compte désespérément sur l'inflation future. Le jour où la banque arrêtera de pourchasser sa cible d'inflation, et certainement à un moment donné, le risque sera trop important, cette paire va fortement chuter en s'approchant de sa juste valeur, bien en dessous de 9, à la suite de quoi le développement de la couronne suédoise sera proche de déflation. Je dirais que le taux actuel de la couronne est extrêmement bas, et sur le moyen terme, quand la RxBank finira par choisir le développement sain de sa devise, la paire euro-sec va reculer de manière significative. Eric, je vous remercie de votre participation. C'est tout pour aujourd'hui. Restez à l'écoute de Ducascopy TV pour plus de mises à jour financières. Je vous souhaite un bon week-end.